salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc on va faire une analyse d'une partie d'abonnés donc je remercie eddie qui m'a envoyé cette partie n'hésitez pas à le faire vous passez via le site internet www.chesttrainer2000 ou via youtube c'est intéressant c'est que voilà écoutez vous m'envoyez des parties qu'on essaie de jouer avec le répertoire d'ouverture que je vous ai conseillé et puis on vous m'envoyez des parties puis on progresse de vos erreurs on regarde également vos bons coups que vous avez pu trouver et vos bons coups d'ouverture voilà et ça permet à progresser à tout le monde le but n'est pas de dire tiens il ya une erreur là où c'était nul ou machin etc c'était génial voilà l'important c'est vraiment d'essayer de progresser tous ensemble grâce à vos parties donc n'hésitez pas à les envoyer donc je remercie encore eddie pour cette partie donc cette partie a été joué en 15 minutes voilà donc 15 minutes sans rajout de temps donc ce qui peut ce qui peut peut-être expliquer la fin de partie donc les blancs jouent ici ils ont 1254 1348 donc peu importe ou classe moello juste savoir c'est une partie inférieure à 1500 donc il ya des erreurs mais des erreurs très instructives dans cette partie donc c'est une partie italienne qui a été joué ici mais au lieu de retrouver le fameux fou ici fou c5 qui est une vraie partie italienne pour le coup on a une défense des deux cavaliers donc les deux cavaliers on en a déjà bien parlé ici soit vous pouvez rentrer avec des cavaliers g5 ça donne des parties très intéressantes d'attaque à votre niveau les noirs souvent ne connaissent pas la défense ici sur cavalier g5 effectivement on vient attaquer une deuxième fois souvent et les noirs ont du mal à connaître la défense surtout quand ils débutent ici c'est d5 on reprend et ici si les noirs reprennent voilà il ya une super une super partie ici d'attaque où on va menacer de récupérer cavalier ici on continue clouage avec ce fou ce fou ici sur ce cavalier voilà c'est une très belle partie d'attaque très intéressant cependant les noirs ne sont pas obligés de reprendre le pion et souvent ils amènent le cavalier ici en a5 le fou obligé de jouer échec il pousse le pion s'ils reprennent du cavalier on revient ici et on a gagné la partie parce qu'il ya plus de défense acceptable pour ce truc en revanche ici on vient mettre le pion et ici fou d3 on a même également du dame f3 etc c'est des parties les noirs ont sacrifié un pion ils ont la paire de fou les blancs en retard de développement donc c'est assez compliqué à jouer pour les blancs il ya même d'autres défenses dans la défense des deux cavaliers de toute façon je vous referai une petite vidéo là dessus vu que c'est quelque chose que vous pouvez trouver donc ici notre cher eddy a joué c3 alors c'est ici des trois étaient possibles on retourne dans des schémas de partie italienne standard ici problème de ces trois c'est que ça donne e4 sans compensation souvent dans cette ouverture on s'en fout un petit peu de 4 parce qu'on peut regagner etc mais ici voilà là dessus si les noirs reprennent le pion le pion est perdu donc c'était une bonne idée de jouer c3 et de ensuite pouvoir jouer d4 mais fallait un petit peu le préparer donc ici par exemple on aurait pu jouer d3 ensuite c3 petit rock et la tour en e1 et ensuite on pousse d4 ça c'est des c'est des possibilités dans la partie qu'on avait dans cette partie là c3 l'adversaire ne regagne pas le pion donc toute la partie on va voir que les noirs jouent sans plan en fait ils ont ils jouent des coups qui sont qui défendent un petit peu qui empêchent certaines menaces donc on sent que les noirs celui qui a des noirs commence à progresser il a compris l'attaque la défense etc mais il navigue un petit peu sans plan ici h6 voilà si on menaçait cavalier g5 on leur a fait de suite une fois qu'on a fait ici c'est peut-être dit je sais pas s'il joue cavalier c5 il défend là je sais pas ce qui est passé par la tête des noirs pour jouer h6 mais ici clairement c'est pas c'est pas la bonne pose la position il aura fallu tout simplement reprendre et si on peut continuer à jouer un petit peu avec les blancs voir comment ça se passe ici pour la perte du pion les blancs ont quand même un avantage de développement donc voilà ça peut être voilà ça peut se jouer mais bon voilà clairement le pion de retard va se faire sentir à un moment donné donc ici h6 pas terrible d4 la très bonne réaction maintenant les blancs ont largement égalisé effectivement sur la prise sur la prise du pion ici on regarde celui là donc il n'y a plus il n'y a plus vraiment de problème fou d6 donc fou d6 par rapport aux principes de base des ouvertures ça peut pas être un bon coup il empêche de pousser de pousser par contre ce pion le fou c'est pas sa case naturel voilà donc on sent que ça peut pas ça peut pas être bon ce coup là si par exemple on pousse ici même si on s'obstruit un petit peu cette diagonale on voit que les pièces des noirs vont être vont être gênés derrière ce centre de pion le fou peut revenir on a un centre fort etc se fout se fout est vraiment pas mal placé ici petit rock bon coup ici on a le centre on vient développer et de toute façon à un moment donné le mauvais placement des pièces noires va se faire sentir petit rock de la part des noirs h3 alors h3 bon encore une fois n'est pas vraiment d'utilité sur ce coup si ce n'est enlever quelques cases au cavalier mais ici fallait tout simplement se développer par exemple cavalier d2 ou même du tour e1 qui pour le coup protège définitivement ce pion h3 c'est voilà c'est le problème d'h3 voilà ça que ça ça laisse au centre on peut plus on peut plus repousser parce que de toute façon c'est défendu ici deux fois maintenant qu'ils ont rocké c'est moins grave même s'il va un centre fort les noirs vont avoir possibilité maintenant de libérer un petit peu leur pièce en échangeant ici par exemple là ce qu'il aura fallu que c'est qu'ils prennent ici c'est prendre d4 et pour le coup encore ceux qui on n'est plus défendu voilà et là maintenant il ya plus de problème parce qu'on n'a plus de menaces comme il a commis des noirs ont rocké il ya plus de menaces sur la colonne e etc donc h3 pas terrible donc il fallait d'abord prendre là les noirs prennent cavalier en e4 donc là c'était pas le bon pion donc là on avait possibilité de jouer dame en e2 ou tour e1 ici le fou est joué ici donc une menace très très simple et on va voir que dans toute cette partie allez je bois un petit coup un petit peu mon café pour être dans cette partie les noirs vont avoir du mal à avoir les menaces des pièces qui attaquent vers l'arrière typiquement est ce qu'on peut se retourner ici on va retourner l'échiquier voilà ici on se met avec les noirs typiquement voilà toutes les menaces les noirs regarde dans cette direction toutes les menaces qui allait de son camp vers l'arrière n'ont pas été vues par les noirs voilà donc il a un petit problème de de juste au niveau du visuel des menaces bon voilà c'est assez fréquent dans les parties débutantes donc ici il a son cavalier d'attaqué alors je sais pas quel quel timing il a toujours est il qu'à ce moment là il joue un coup donc il a une pièce de menace et il joue pas et il joue un coup b5 qui n'a pas du tout lieu d'être si par exemple je sais pas ici il aurait pu il pouvait pas défendre ici parce qu'il était cloué mais bon le retour du cavalier ça c'est une évidence et puis il ouvre la diagonale il cloue son cavalier sur la tour etc donc ça clairement c'est b5 c'est des coups c'est faut même pas les envisager quand quand vous jouez quand vous jouez vos parties quoi donc là forcément ça perd là ça perd non seulement la pièce mais de toute façon c'est très affaiblissant d'accord on évite de jouer les coups de pion et bon effectivement il avait un petit problème peut-être que b6 était compréhensible parce que comme ça il aurait pu jouer il aurait pu jouer son son fou ici sans compter la menace sur e4 donc voilà donc ça vient de la part de notre abonné qui a vu tout de suite la pièce en prise donc ça c'est important quand vous faites votre checklist avant de jouer parce que mon adversaire ne laisse pas des pièces en prise vous allez voir sur les parties débutants ça arrive fréquemment après 1500 même ça arrive de temps en temps mais donc vous faites une checklist est ce que j'ai pas un mauvais échec intermédiaire est ce que moi je peux pas faire un échec qui qui va menacer mon adversaire parce que mon adversaire n'a pas des pièces qui sont non défendues typiquement dans la position ici la tour donc ça peut donner des motifs tactiques etc c'est comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez donc e4 donc notre ami continue sans plan et tous ses pions et bon voilà il est peut-être un petit peu contrarié parce qu'il a perdu la pièce donc il joue l'impression de jouer un peu tout pour le tout à balancer les pions mais bon voilà l'ordinateur quand même donne plus 6 ici dans cette position des points 5 il ya aucune raison de ne pas prendre le pion et là on voit ce qui se passe c'est que sur la prise ici et là on a l'impression qu'il a vu la menace les noirs donc les noirs de moi il joue pas mal ici qu'est ce qui se passait si on prenait et va tout simplement on pouvait prendre le cavalier parce que sur la prise du cavalier on gagne la pièce le cavalier est cloué donc là on a l'impression qui s'en rend compte il ne reprend pas et il vient en c5 fou c6 alors le secoue est forcément un petit peu l'ordinateur n'aime pas pourquoi parce que alors généralement c'est vrai que le plan souvent c'est de c'est de d'échanger les pièces quand on a du matériel d'avance voilà mais ici c'est vrai que l'ordinateur va tout de suite un petit peu les faiblesses sur casse blanche donc lui tout simplement ce qu'il voit c'est mettre le fou ici et la dame ici pour faire une menace basique toute bête sur le roc sur le roc de l'adversaire mais comme son fou ici a du mal à se développer voilà lui voilà là par exemple sur la variante qui donne fou c2 d6 ici ils étaient un petit peu obligé parce qu'il fallait que le fou revienne on vient jouer sur le clouage du cavalier on attaque le cavalier la tour vient défendre on revient en d3 et là on est obligé d'affaiblir le roc ici pour les blancs et comme on a déjà un fou braqué bah tout simplement on vient reprendre ici en h6 là ici on menace là donc ça veut dire que ce pion est cloué donc on menace de prendre et de faire mat donc voilà l'ordinateur lui pourquoi il critique le coup fou prend en c6 parce que lui il aurait préféré monter tout de suite une attaque à l'aide roi ici le plan est pas et pas forcément mauvais en soi et changer les pièces quand on quand on a l'avantage matériel donc c'est ce qu'a joué ici et il n'y a pas de problème là dessus on développe tout en protégeant il n'y a aucun problème sur ce coup même si on a cette case là dans le camp des des blancs qui est un petit peu qui est un petit peu pénible mais ici on va sortir le cavalier les cavaliers qui se protégeront mutuellement ici donc ça voilà b4 encore un coup affaiblissant qui a pas de pas très bien de liant mais bon regardez ici ce qui est intéressant encore une fois c'est qu'ici on a tout de suite envie de reprendre mais la question c'est qu'est ce qui se passe si on reprend si on reprend notre adversaire nous permet de nous développer donc ici on n'a pas besoin de reprendre tout de suite est ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi que ça c'est non défendu ça c'est non défendu et ça c'est non défendu donc ici et bien un coup qui aurait été très bien ça aurait été tour c1 ici s'ils reprennent on reprend avec le cavalier on vient développer notre cavalier qui peut ensuite revenir par ici attaquant le fou ou avec la tour attention on n'a plus de menaces de demain du couloir on fait quand même attention si on reprend sur les faiblesses sur la première rangée que même donc voilà ça c'était intéressant tour c1 à 4 encore une fois il pousse tout il n'y a pas de problème on développe le cavalier encore une fois il vient pousser bon voilà clairement ici on a une attaque une attaque et ensuite l'atout ici est défendu par la tour donc fallait pas hésiter ici fallait prendre le pion prise du pion il vient repousser donc ici n'est pas vraiment de problème on aurait pu reprendre le pion ici en a3 directement comme ça la place qu'est ce qui était joué à la cave le cavalier attaquant le cavalier voilà ici on aurait pu tout simplement reprendre le pion il n'y avait aucun problème là dessus s'il ya une prise avec la tour mais on vient reprendre voilà encore échanger du matériel qui aura pas de problème et s'il vient si on reprend et qui reprend avec le fou il n'y a pas de problème là dessus dès qu'il va ouvrir le fou la tour sera en prise donc pas vraiment de problème pour prendre ce pion en a3 donc ici cavalier e4 donc pas de prise mais on attaque quand même le cavalier en c ici le fou en d4 bien là ici ça vient ça vient directement il vient clouer un petit peu le pion donc ça c'est assez intéressant mais bon déjà une fois déjà on peut prendre le cavalier le problème c'est qu'en prenant le cavalier ici la tour viendrait ici que notre cavalier n'est pas défendu donc on voit un petit peu encore le problème de ce cavalier qui n'est pas défendu quand on l'a joué en e4 mais sur e4 tout simplement il suffit de reprendre la tour étant en prise non protégée il n'a pas le temps de prendre ici sinon vous prenez la tour donc là une prise de tour et ensuite on a on a fait un échange et on a dédoublé nos pions pardon donc il n'y avait pas de problème là dessus donc ici prise du pion mais par contre là maintenant c'est pas bon de le reprendre avec le pion parce que là on était cloué alors effectivement on peut se dire on a du matériel d'avance on s'en fout effectivement c'est encore gagnant pour les noirs pour les blancs on a des pions passés il n'y a aucun problème mais ici on perd quand même la qualité donc faut essayer de jouer précis jusqu'au bout prise du pion alors là ici f5 alors je sais pas mais souvent quelques fois les la prise en passant est oublié je vous rappelle quand même quand quand on a un pion qui est sur la 5e si on vient jouer le pion de deux cases quand on est passé pour jouer les deux cases on est passé sur cette case là où on était en prise et bien là on a le droit de faire la prise en passant ici on vient retirer le pion on vient prendre là donc là c'était le bon coup parce qu'ici ça a gagné un pion directement peut-être que ça a été oublié de la part des blancs prise donc ici viennent jouer leur cavalier cavalier qui est bien placé un fou de case blanche il est sur case noire on va avoir du mal à le déloger ici donc le cavalier est bien placé mais bon ça a gagné un pion de l'autre côté il n'y avait aucune raison de s'en privé fou vient ici une attaque ici et ce faisant on fait une petite attaque à la découverte sur le pion qui est non défendu prise pas de problème donc là on a grandi le matériel d'avance pour les blancs encore une fois j'ai pas de notion du timing ici sur protection vient attaquer à la fois le pion ici donc il ya une fourchette on vient bloquer le pion c'est vrai que le pion ici va pas s'en aller mais bon peut-être que la reprise était peut-être plus utile tout de suite encore une fois vous avez dit les noirs ont eu toute la partie du mal à voir les menaces qui qui venaient de l'arrière donc ici il met la tour en prise il perd encore une tour donc on va juste voir vite fait la fin de partie maintenant que juste comme on comme on dit de l'ordre technique là ici encore une fois ils viennent perdre encore du matériel honnêtement vous cassez pas la tête ici en prenant avec la tour on faisait à la fois échec et on menaçait la tour donc il est obligé de reprendre ici et là vous cassez pas la tête vous faites une nouvelle dame ok donc ça c'est important au final mon cavalier aussi c'est pas le plus précis parce qu'en plus ou même si c'est défendu ici vous clouez le cavalier donc on fait attention quand on reprend les noirs ont complètement démissionné ici ou alors ils essayent de se mettre dans un réseau de pattes voilà c'est peut-être possible mais ici il a encore ce mouvement et en plus s'ils le jouent il serait mat ici donc il va être obligé de jouer le le pion ici prise là maintenant on a un mat en deux alors je vais revenir sur le quand on est en fin de partie comme ça et qu'on a beaucoup beaucoup de matériel d'avance je vois beaucoup débutants des fois tourner autour du pot avec les pièces etc on prend etc là ici ce que va faire notre abonné c'est très bien et en fait il cherche pas il va faire une nouvelle dame et puis il s'est maté avec les deux dames il regarde que l'adversaire est pas en situation de pattes ce qui n'est pas le cas ici il a encore cette case là il en a plus qu'une par contre donc voilà on cherche pas on vient faire une nouvelle dame et on vient faire le mat de l'escalier donc ici échec au roi le roi est obligé de revenir ici on fait attention parce qu'en fait le roi n'a plus de casse il n'a plus que h5 donc ici c'est vrai que c'est important on cherche pas à comprendre on va faire une nouvelle dame et on mat mais ici avait un mat en deux qui est assez joli en plus qui était cavalier vient en e5 donc le roi ici on voit qu'il n'a plus de casse donc son seul coup c'est cavalier pion en h5 et là je vous laisse trouver le mat ici donc en plus on a deux mat qui sont qui sont jolies on a un qu'une sorte de mat à l'étouffée et l'autre que une variante du mat des arabes mat des arabes c'est un mat avec roi et taux donc ici échec et mat ici ça s'est pris par le par le fou ça s'est pris par le pion la tour fait échec et est protégé par le cavalier et ses cases de fuite sont prises par la tour et le second mat c'était cavalier vient en f7 ça s'est pris par le fou toutes ces cases là sont prises par le la tour ici c'est gêné c'était pris par le pion à la fois gêné par le pion des noirs et ici c'est pris par le pion échec et mat ici on va vite vite fait voir la fin de partie en accéléré ici donc là il s'est pas compliqué il s'est dit allez je sais mater avec une dame et je fais mon mat de l'escalier donc une partie intéressante avec des erreurs de deux côtés c'est normal on est là on est là pour apprendre et puis si on faisait pas d'erreur on serait grand maître ce qui est intéressant de voir c'est quand même que les noirs ici dans cette position ont du mal à voir les menaces vers l'arrière donc si vous voulez progresser faut vraiment que vous mettiez dans votre tête une check list mon adversaire vient de jouer un coup maintenant vous vous dites est ce qu'il a pas laissé une pièce en prise ça c'est le premier point est ce qu'il a pas laissé les pièces sans protection qui avec un échec permettrait de gagner une pièce directement ok bon maintenant si c'est le cas maintenant c'est à moi de jouer sécurité de mon roi est ce que mon centre est fort est ce que toutes mes pièces joue harmonieusement tiens si j'ai une pièce qui n'est pas d'équipe a sorti est ce que je peux lui trouver une superbe casse qui permettrait d'améliorer ma position une fois que vous avez tout ça je vous parle pas encore de grand plan stratégique une fois que vous avez tout ça déjà vous vous dit bon je vais jouer ce coup mais avant de jouer ce coup donc si vous jouez sur internet vous n'avez pas la main sur la souris parce que sinon vous allez lâcher des coups sans avoir fini votre réflexion si vous jouez en live mettez les loupes les mains assez loin de l'échiquier ça vous laisse un petit peu de temps supplémentaire pour des fois pour voir si vous faites une connerie et avant de jouer votre coup vous dites est ce que je laisse pas une pièce en prise est ce que j'ai pas un échec intermédiaire ou un co intermédiaire par exemple une attaque sur la dame ou une fourchette etc si c'est bon j'ai vu et bien je joue mon coup c'est comme ça que vous devez réfléchir merci encore je remercie eddie de m'avoir envoyé cette partie n'hésitez pas à le faire d'accord je ferai de temps en temps des vidéos avec vos parties qui permettent à tout le monde de progresser et également de voir de pouvoir de pouvoir voir les erreurs typiques des débutants et et que je vous explique comment y remédier et comment progresser voilà je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com vous pouvez vous abonner sur facebook et twitter si vous voulez avoir les dernières informations de la chaîne youtube et du site internet merci encore d'avoir suivi cette vidéo travaillez bien ciao à bientôt